On est là chez Dallopost, vous le savez, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur sur People24. La bonne humeur, c'est un jeune homme qui est en Guadeloupe, qui s'appelle Alexandre. Alexandre, de quoi souhaitez-vous nous parler à présent ? Bonjour à tous, alors je vais vous parler de l'hôtel Calton, qui est situé à Cannes, hôtel 5 étoiles, d'accord ? Qui vend tout son mobilier de luxe, où des stars ont bien entendu résidé pendant un laps de temps, comme Sean Connery et j'en passe. Donc pour une somme en tout calculée à 300 millions d'euros, donc c'est vraiment une belle somme, pour justement contribuer à faire des rénovations et apparemment qui seront vraiment magnifiques. Il y aura vraiment de très belles impôts, là ce qu'ils disent, ça va vraiment être exceptionnel. Écoutez mon cher Alexandre, tout de suite, on nous applaudit pour cette news. Alors le Calton, regardez, on le découvre là en photo, cet établissement majestueux qui est à Cannes et que tout le monde connaît. Mais tiens, on va s'adresser à une cannoise, puisque c'est dans sa ville, à notre amie Audrey. Audrey, comme ça le Calton se déshabille pour mieux se rénover. Qu'est-ce que ça vous évoque ? J'adore le Calton, c'est plus qu'un hôtel, c'est une œuvre d'art toute entière. Et si tu te crois dans un château, c'est magnifique. Vraiment, je n'ai pas les mots tellement que c'est beau. Non, mais c'est vrai que quand on le voit, c'est majestueux et ça renvoie une magnifique image de la France. Ma chère Candice, un petit séjour au Calton, en vacances, tout ça, c'est quelque chose que vous envisagez dans votre vie au moins une fois ? Ben, écoutez, c'est magnifique. Comme a dit Audrey, c'est super magnifique. J'ai déjà été au Calton, je suis restée une semaine. Ah, une semaine au Calton ? Eh bien, dis donc, mais elle ne s'embête pas à notre avis, Candice. Je suis restée une semaine, en fait, pour avoir un séjour. Mais c'est super magnifique, déjà la construction, les tableaux qui y sont, c'est majestueux. C'est magnifique. Alors, moi, j'avoue, je ne connais pas le Calton. Moi, je suis allé chez le concurrent juste à côté, le majestique. J'étais invité, il y avait les Energy Music Awards et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Mais quand je vous dis d'extraordinaire, c'est que c'était il y a bien longtemps. Et j'arrive et me voilà sorti en boîte, c'était lors d'une, comment dire, d'une session des Energy Music Awards. Et on me dit, Kevin, viens à table avec nous, viens à table avec nous. Et écoutez bien qui y avait à table. Bono de YouTube, Alicia Keys, Usher. Et moi, j'étais là parmi tout ce monde-là. J'ai dit, mais merde, qu'est-ce que je fous là ? Et j'étais halluciné. Et tout simplement parce qu'à l'époque, j'étais dans le domaine musical et mon attaché de presse, qui était quelqu'un qui faisait bien son boulot, m'a introduit. Et du coup, j'étais à tente avec les plus grandes stars de la planète. Et j'en ai dit, mais lui, là, c'est qui, là, au milieu, là, mais qui c'est qui ? Et j'étais là, tranquille. Alors, ce qu'il y a de comique, c'est que j'avais emmené une amie avec moi qui, elle était là, elle s'est photographiée en mode star et tout. Je jure, c'était juste ahurissant. Alors, qui ici est déjà parti à Cannes où se dit cette vie, des beaux endroits, du carton, etc. Ma chère Anissa, vous en pensez quoi ? Ah ben, moi, je pense que c'est une nerveuse idée. J'ai été à Cannes, je suis passée devant l'hôtel, il y avait plein de grosses voitures très bling bling et tout. C'est vrai que c'est impressionnant, c'est magnifique. Mais j'ai fait l'occasion d'y aller, malheureusement. D'accord. Mais moi, ce qui me paraît assez marrant dans cette histoire que vient de nous raconter Alexandre, c'est qu'en fait, c'est quoi le but ? C'est qu'ils vivent leur mobilier, Alexandre, pour se rénover et pour, entre guillemets, avoir du mobilier plus actuel, entre guillemets, ou plus moderne. C'est assez touchant parce que ce côté, en fait, je pense que c'est pour les générations futures pour apporter une nouvelle touche de nouveautés à l'hôtel de Cannes. Mais en même temps, il y a un côté triste parce que, justement, l'authenticité des meubles ou des stars ont bien posé les mains. Et je ne dis pas, j'y idolâtre personne, attention, il n'y a que Dieu qui est au-dessus. Mais je veux dire, ça a un côté quand même voyage dans le temps, il y a plusieurs choses qui ont rentré en compte. Il y a en considération. Et donc, voilà. Mais après, je me dis, pour finir, c'est beaucoup pareil pour les futures générations aussi qui seront, au-delà de la scène, à connaître aussi des nouveautés, en fait. C'est comme une heure qui change, en fait, une heure du temps, vous voyez. Mais écoutez, ça sera le mot de la conclusion qui nous semble excellent. Vous-même, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Pour se faire regarder, ça, ça fait échanger le compte YouTube de People24. Abonnez-vous, activez les notifications. Et comme ça, vous recevrez à chaque fois qu'on met de temps en temps des vidéos. Vous pourrez même les commenter. Immédiatement, c'est la plus visite sur People24. Mais ne bougez pas, on revient dans quatre petites minutes. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.